Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les amis, je pense que vous connaissez très bien mon amour pour Sega et la Mega Drive. C'est une console qui a bercé mon enfance, elle a marqué mon histoire mais aussi l'histoire du jeu vidéo. Et comme toute console rétro aujourd'hui, elle a des jeux plus ou moins rares. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur un jeu de basket sur Mega Drive qui s'est vendu à plus de 9000 euros, 9200 euros de souvenirs. Ça atteint des sommes stratosphériques. On n'est pas encore, je dis bien on n'est pas encore au stade de la Neo Geo. Mais il y a des jeux qui sont rares sur cette plateforme. Alors il y a du rare à 200, 300 euros, il y a du rare à 1000, 2000 euros. Là aujourd'hui, on va parler du jeu le plus rare de la Mega Drive. On va parler de Tetris. Et oui, j'ai bien dit Tetris. Alors peut-être que beaucoup n'ont pas connaissance de cet opus sur Mega Drive. Si je vous conte un tout petit peu l'histoire de ce jeu, alors Sega avait des billes un peu dans Tetris, notamment sur le Tetris Arcade. Et du coup, ils se sont dit, on va produire un jeu Mega Drive en 1988. Et ils l'ont produit avec des milliers d'exemplaires. Ils l'ont produit, mais au cours de la production, Nintendo a racheté les droits. Et il avait 100% les droits en dehors de la version arcade qui était déjà mis en avant avec quelques billes de Sega. Et à ce moment-là, ils ont dit, Niet, vous ne vendrez pas le Tetris sur Mega Drive. Alors un petit cataclysme, puisque c'était un peu le jeu, la vogue du moment. Évidemment, ça a été l'idéal, idéal pour Nintendo pour vendre la Nintendo Game Boy. Quand on pense Game Boy, on pense Tetris en premier lieu et ses fameuses musiques. Donc Sega, il s'est retrouvé avec pas mal de jeux dans le Baba. Alors il y a plus ou moins des rumeurs autour de ça. La plupart des rumeurs, on va dire le gros, ils s'en sont débarrassés. Ils s'en sont débarrassés, sauf quelques exemplaires. Alors le mot « quelques », très dur de cibler. Certains disent 7, d'autres 10, d'autres 12. Très dur de cibler le nombre d'exemplaires qui a été conservé et puis qui a été transmis. Le bon mot, c'est transmis au début. Et qui est arrivé entre les mains de gros, gros collectionneurs qui ont mis la main à la poche certainement. Alors je ne sais pas combien il se monnayait déjà dans les années 80, début 90. Moi, j'ai eu connaissance du jeu un peu plus tardivement. Et puis il y a eu un moment donné où on parlait de 10 000 francs. Je m'en souviens bien. 10 000 francs, c'est 1 500 euros. On disait que c'est le jeu le plus rare de la Mega Drive. Aujourd'hui, il faut savoir que ce jeu est en vente. Il est mis en vente par un japonais sur la plateforme japonaise concernée. Donc tout est en japonais. Mais on arrive à déchiffrer le prix. Le prix, c'est 12 millions de yens. C'est à peu près 12 millions de yens. Ce qui fait à peu près, c'est dur de retranscrire parfaitement parce que ça fluctue l'euro par rapport aux yens. Autour des 80 000 euros, on va dire. Voilà, autour des 80 000 euros. Mais le jeu n'est pas vendu. Mais ce même vendeur a essayé de le vendre par le passé, sans succès. Il avait affiché un prix à 131 000 euros. En plus, sur ce genre de produit, c'est assez difficile, je pense, de valider l'authenticité. Ça demande beaucoup de choses pour valider l'authenticité. Déjà, ouvrir la cartouche, etc. Et aussi une traçabilité. À qui il appartenait avant lui ? Avant encore, à qui ça appartenait ? Pour être sûr, vraiment sûr de l'authenticité. Parce que vous imaginez le prix. Quelqu'un qui est prêt à mettre une telle fortune dans ce jeu ? C'est quelqu'un qui demande, à mon avis, une tranquillité d'esprit et une certitude. Alors, il ne vend pas. Il n'arrive pas à trouver acheteur à ce prix-là. J'aurais tendance à dire « normal ». On arrive à des prix. Là, c'est un jeu rare, 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 au même titre que Kizuna Encounter sur Neo Geo, en version US, qui a été mis en vente récemment à 300 000 euros. C'est une gamme de prix différente, mais on est quand même dans le haut du panier. On est dans des jeux qui ont été édités en très peu d'exemplaires parce que, finalement, ils n'ont pas été vendus. Alors, 131 000 euros, il a essayé, il n'a pas réussi. Là, il essaie 80 000 à peu près. Pour le moment, ça n'y arrive pas. Et je pense qu'il va tenter comme ça, de redescendre petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait un acheteur. Mais qui va acheter ce jeu-là, en fait ? Grosse société ? En ce moment, les grosses sociétés mettent des billes dans du jeu vidéo. Il faut faire attention à ça aussi. Un gros investisseur qui collectionne plein de choses. Il y a des personnes qui collectionnent de l'art, des objets un peu très rares de ce monde. Et le jeu vidéo en fait partie. Donc, chez eux, ils n'ont pas une gaming room. Mais ils ont quelques objets excessivement rares. Souvent des personnes riches, évidemment. C'est encore différent. Là, ce que je raconte, pour moi, c'est encore bien différent du Metal Slug à 21 000 euros. Le fameux Metal Slug, là, vendu au magasin Fullset à 21 000 euros dans son édition Jap. C'est encore différent. Alors déjà, c'est un quart du prix. Alors, oui, 21 000 euros, c'est stratosphérique. Mais c'est quand même un quart de 80 000 euros. Il ne faut pas... Ce n'est pas du tout comparable. C'est sur une console comme la NeoGeo, où il y a plein de jeux au prix stratosphérique. Ça touche une gamme. Voilà. Une nature d'individu très spécifique sur un jeu énorme qui a marqué son temps, mais qui est sorti. Il est sorti, ce jeu. Il a fait ses preuves. Il y en a qui l'ont, etc. Je ne sais pas à combien d'exemplaires on peut estimer Metal Slug en Jap et en US. Certains parlaient de 150 exemplaires. Ça me semble vraiment très peu. Je ne vois pas 150 Metal Slug seulement en circulation. Ça me semble vraiment excessivement peu en Jap, en tout cas. Mais bon, imaginons. Je pense que c'est surtout ceux qui ont Metal Slug, qu'ils ne le vendent pas. C'est surtout ça, en fait, qui fait que... Et puis, en plus, la personne avait certainement les moyens pour se procurer ce jeu-là. Mais on reste quand même, même si on parle de 21 000 euros, on reste quand même sur une plateforme où ça se passe comme ça, en fait. Là, pour la Mega Drive, c'est un différentiel monstrueux entre les jeux rares qui se monnaient, je vous l'ai dit, autour de 1 000 euros, et celui-ci qui est à 80 000 euros. Pour moi, ce n'est pas non plus un bon jeu. C'était triste, quoi. Ce n'est pas... De toute façon, aucun jeu vaut ce prix-là. Mais je veux dire, ce n'est pas le jeu qu'on peut y jouer autrement, etc. Donc là, on arrive dans les... On va dire... Dans des zones qui génèrent... J'allais employer le terme malsain. On n'est pas loin de ça. Un univers malsain. Voilà. Clairement. On est dans un univers ultra malsain quand on aborde des prix comme ça pour du jeu vidéo. Sauf que... Alors, je ne vais pas les défendre. Je ne vais pas les défendre. Mais je tiens à préciser qu'eux, ils ne voient pas ça comme un jeu vidéo. Il faut que j'insiste sur ça. Ils voient ça comme un objet rare. C'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo sur Fullset, beaucoup de personnes m'ont dit en privé... Alors, j'ai reçu pas mal de réponses très intéressantes. J'ai même d'ailleurs été contacté par la personne qui a acheté le Metasluck. Voilà. Je vous le dis ouvertement. Personne très sympathique qui m'a expliqué pourquoi, du comment, etc. Je ne vais pas demander s'il m'autorisait à exposer en vidéo le contexte. Donc, je ne vais pas le faire. Sauf si plus tard, il me donne sa permission. Là, j'en ferai un petit short éventuellement. Mais j'ai été aussi contacté par d'autres personnes qui n'ont pas acheté du jeu Neo-Geo, mais qui m'ont dit qu'effectivement, c'est... Aujourd'hui, on achète du jeu vidéo... Beaucoup achètent du jeu vidéo comme un objet, en fait. Un investissement, plutôt. C'est... On met des billes dedans. La personne qui a acheté peut-être le jeu à 9200 euros sur Megadrive, elle se dit, bah, dans peut-être 5 ans, il sera peut-être à 13, 15 000 euros. Et c'est possible. Donc, eux, ils voient ça comme des actions avec peut-être une perte, un taux de perte moins... On va dire, moins de risques, simplement. C'est possible. Je pense que quelqu'un qui achète un Metaslog aujourd'hui en US, il se ruine un petit peu. Mais est-ce qu'il est sûr de le revendre moins cher ? C'est pas évident. Sauf si vraiment, il y a un bouleversement et qu'on n'est plus du tout dans l'esprit. C'est-à-dire, ceux qui achètent un Metaslog aujourd'hui, c'est ceux qui ont connu la NeoGeo à l'époque. J'espère. Globalement. Parce que les gros investisseurs, ils vont pas s'intéresser au Metaslog sur le jeu. Enfin, il faut que ça vienne à leur oreille. Ça semble assez étonnant. Mais c'est possible. C'est possible que les personnes investissent, ils se renseignent un peu sur tout, ils voient un Metaslog, il faut l'authenticité, ce jeu est rare, j'ai des sous pour investir, j'investis. C'est possible. Mais si on reste dans le monde des passionnés, parce qu'il y a quand même des... J'imagine des passionnés qui sont dans l'univers de la NeoGeo, mais qui ont les moyens d'acheter aussi, quand on reste dans cet univers-là, cette vague, elle va passer. Elle va passer un moment ou un autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas éternel. Donc, quand cette vague des joueurs qui ont connu la NeoGeo comme moi à l'époque, cet amour qui nous permet de franchir certaines limites, sera passée, est-ce que la nouvelle génération qui n'ont pas connu la NeoGeo vont quand même se mettre dedans ? C'est assez compliqué. Ok. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont 23, 25, 28 ans aujourd'hui, mais qui kiffent la NeoGeo, parce qu'ils regardent YouTube et on parle de la NeoGeo, donc ils vont tester en émulation, etc., puis ils prennent vraiment goût pour ces versus fighting, ces run and gun, etc. Mais est-ce qu'ils seront prêts à investir des mille et des cents dedans ? En fait, c'est vraiment très compliqué de devancer l'avenir. Est-ce que le risque est énorme ? Il est présent. Je ne pense pas qu'il soit énorme. Et s'ils voient vraiment l'objet, eux, comme un investissement, ça change. Ça change la donne. Parce que beaucoup m'ont dit à travers la vidéo, FWINI, c'est du jeu vidéo, ils sont fous pour du jeu vidéo. Mais en fait, ils ne le voient pas comme ça. J'insiste sur ça. Ils n'en ont rien à foutre du jeu vidéo. Ils voient un objet rare. Ça peut être une statue, c'est la même chose. Un tableau, c'est la même chose pour eux. C'est des objets pour eux inertes, mais rares. Voilà, ils suscitent l'intérêt d'eux. Il vaut cher, je l'achète et j'attends un peu plus longtemps et je le revends plus cher. C'est devenu ça, en fait, le jeu vidéo sur du gros jeu. Et Tetris en fait partie. Sauf qu'il touche certainement beaucoup moins de gens que certains jeux Neo Geo. Bon, je vais quand même suivre, je ne vous cache pas, je vais quand même suivre l'avancée. On suit ça, on va dire, à distance. Je remercie d'ailleurs le poteau Michael qui m'a donné petit à petit quelques infos. Et pour ça, c'est intéressant parce que moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéos pour vous conter un peu ce qui se passe sur ce genre de... On va dire, c'est des choses un peu... Quand j'étais gamin, je regardais beaucoup les reportages pour voir ce qui se passe rarement dans le monde. Par exemple, je regardais les araignées les plus dangereuses, les serpents les plus rares, etc. On est toujours fascinés par cet univers ou cet aspect de choses excessivement rares. Vraiment tous, quand on parle de mégalodons aujourd'hui, dans des films, etc. C'est parce que... Ou de dinosaures. C'est parce qu'on est fascinés par cet univers. Ça existe ou ça n'existe pas ? Comment c'est ? Bah Tetris, c'est un peu ça. Est-ce qu'il existait vraiment ? Oui, bah finalement, il existe vraiment. Mais il y en a très très peu. Kizuna & Counter, c'est pareil. À un moment donné, il y avait une légende urbaine qui parlait de David Douillet sur Nintendo Gamecube en palme. Quand j'étais dans le full set au tout début, on était persuadés qu'il existait. Après, à un moment donné, quelqu'un a dit non, négatif, il n'est jamais sorti, il n'y a pas eu de fuite. Vous imaginez, sur Gamecube, aujourd'hui avec les prix stratosphériques qu'il y a, s'il y avait eu deux David Douillet ou trois qui ont fuité avant d'être mis en vente, enfin avant d'être annulé, ça aurait été monstrueux. Parce que là, il y a du jeu Gamecube qui se monnaie à 2000 euros. Je vous le veux qu'il se monnaie à 2000 euros. Alors David Douillet, ça aurait été un peu comme Tetris Mega Drive, un peu comme Kizuna & Counter et d'autres. Bon, en soi, en soi, ce mythe-là, il fait vivre aussi le truc. Donc moi, je suis content qu'il y ait ce genre de scénario. J'aime bien suivre ses aventures, mais je ne vais pas y participer. Je ne vais pas vendre ma maison pour m'acheter un Tetris. Ça, c'est clair et net. Même si j'avais, alors il faudrait vraiment que je sois un multimillionnaire et je verrais peut-être ça comme un investissement, comme certains le voient. Sauf que moi, le jeu vidéo, je ne le vois pas sous cette forme-là puisque je suis un fan. Donc moi, ça serait dur d'arriver à ce stade-là. Mais un extérieur qui n'est pas dans le truc, ce qu'il en affiche, lui, son souhait, c'est de s'enrichir. Donc il va faire de l'investissement. Voilà, en tout cas, on va suivre cette affaire de Tetris dans le détail. Je vous tiendrai informés s'ils se vont ou pas. Peut-être ça va être encore, comme la dernière fois, ça va être annulé et repris. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501